D'accord, l'histoire de la rédemption, si je pouvais prendre quelques minutes pour vous parler de l'auteur, j'ai eu le privilège d'être un pasteur formé par cet auteur. Il est maintenant au ciel près du Seigneur, mais quand il a commencé son ministère à la fin des années 1950, il a commencé comme jeune pasteur et a commencé une église et prêchait au sujet du sang de Jésus-Christ. Et il y avait un jeune étudiant, étudiant en physique, qui était assis là à l'arrière et il avait les bras croisés et écouté. Et à la fin de la prédication, il est venu vers lui et lui a demandé au pasteur, vous prêchez au sujet du sang de Jésus et que par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et nous pouvons aller au ciel et nous serons bénis. Il a dit oui et l'étudiant a dit, montre-moi ce sang que je crois. Que Jésus n'est même pas coréen et parce qu'il n'est pas coréen, il n'est même pas de notre âge, nous n'avons aucune trace de lui. Vous savez, il n'a pas de ton et si vous pouvez me donner un échantillon d'ADN ou au moins une petite trace de son sang, alors je croirais. Je ne sais sur quelle base dites-vous que son sang peut pardonner nos péchés. Troublant, n'est-ce pas ? Très difficile. Alors il a expliqué à partir de la Bible et il essayait de faire une étude biblique. Mais ce jeune homme était déterminé à ne pas croire. Il était là pour défier le christianisme essentiellement. Mais après que ce jeune homme ait quitté le révérend Pâques, il s'est retrouvé dans ce dilemme. Il a dit, il a prié Dieu. Dieu, si je ne peux pas sauver l'âme de ce jeune homme, je ne peux pas m'appeler un vrai pasteur. Je ne peux pas dire que je peux prêcher la Bible correctement. Et il a donc décidé de plier bagage et de graver le deuxième pli au sommet de Corée, la Corée du Sud. Et il a trouvé une grotte là-bas et il a dit, Dieu, je vais lire la Bible jusqu'à ce que tu me donnes une vraie compréhension de qui est Jésus. Je vais lire la Bible et je vais prier. Et là-haut, pas de l'électricité. Et il y avait de la neige à partir de la moitié de l'année. Il y avait de la neige parce que c'est haut dans les montagnes. Et donc, il a fini par y rester trois ans, six mois et sept jours. Et il a dit que pendant la journée, quand le soleil se lève, il lisait la Bible. La nuit, quand le soleil se couche, il prie. Et après qu'il soit descendu, il a recommencé le ministère et l'église a commencé à grandir à cause de l'accent mis sur la Bible. Et quelques années avant qu'il aille au ciel, pendant environ sept ans, il a commencé à le mettre sous forme de livres. Et ce sont ces livres qu'il y a douze livres dans la série. Onze est sorti et il a laissé son scénario final avant d'aller au paradis. En anglais, nous n'avons que jusqu'au tome 5 et le tome 6 sort cette année. Louez le Seigneur. Et c'est pourquoi tout son ministère consiste à lire la Bible. La réponse est ici. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Et il a dit, je n'ai pas besoin d'une sorte de révélation de Dieu me montrant un rêve. Je peux ouvrir la Bible et la révélation est dans ce livre. C'est donc lui qui m'a enseigné l'histoire de la rédemption. Ce qu'est la véritable histoire de la rédemption et où se trouve Jésus dans la Bible. Et chaque chapitre. Ainsi, l'histoire de la rédemption commence dans le jardin d'Éden. Et Dieu avait établi l'homme de l'Alliance, le lieu de l'Alliance et le temps de l'Alliance. Pacte signifie qu'il a un but. Il y a une raison pour laquelle il a créé cet homme. Il y a une raison pour laquelle il l'a placé dans cet endroit, appelé le jardin d'Éden. Et ce temps-là, les six jours de la création et le septième jour du sabbat, c'est le royaume du temps. Le royaume du temps. Et donc cet homme était un barrage, place le jardin d'Éden. Et ce temps est appelé le sabbat, l'éternel sabbat. Que la bénédiction de l'éternel, de Dieu, en fait que nous puissions voir l'aspect de l'aspect spirituel, de l'aspect spatial, de la relation et de l'aspect du temps. Qui sont tous bénis, je prie pour que vous et moi puissions recevoir ces trois bénédictions. Les bénédictions de Dieu sur notre relation avec Lui. Les bénédictions de Dieu sur notre temps. Et les bénédictions de Dieu sur notre espace où nous vivons. Notre église, notre maison, notre école. Alors, mais Adam était l'adorateur de Dieu. Dans la langue de l'Ancien Testament. Et le sabbat, le temps, c'était l'état d'adoration. Et c'est une image et une ombre de ce à quoi devait ressembler le paradis. Le ciel est plein d'adorateurs. Le ciel lui-même est comme le temple. Et le temps dans les cieux, le temps éternel, l'état d'adoration. Et je prie et je crois que vous vivez une partie de cela ici à l'école biblique de Tongli. Où est la bêle ici? Ça veut dire que tu n'es pas d'accord? Déan est assis ici. Et ce que Dieu a commandé, ou la raison du but, et la raison pour laquelle Dieu a mis Adam dans le jardin, il explique dans Genèse chapitre 2 verset 15. Lisons ce premier chapitre, Genèse 2 verset 15. Après que Dieu ait mis l'homme dans le jardin d'Éden, il dit alors que le Seigneur Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Deux choses. Le but était de cultiver et de le garder. Maintenant, ce mot cultiver. Vous vous souvenez que dans le jardin d'Éden, Adam était. Adam n'était pas vraiment obligé de cultiver. N'est-ce pas? C'est après la chute qu'il a été commandé par Dieu. Vous devez acheter la sueur de votre front par le travail de vos mains. Vous mangerez les produits de la terre. Mais avant la chute, il peut juste manger les fruits. Il peut manger ce que Dieu a prévu dans le jardin. Donc ici, le mot cultiver n'est pas nécessairement travailler et cultiver. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Ce mot cultiver est Abba en hébreu. Cela signifie adorer et servir. Alors, qu'en est-il dans l'évétique? Dans les descriptions de ce que les prêtres et les lévites doivent faire dans le temple de Dieu, ce mot revient très souvent. Le prêtre doit servir Dieu dans le temple. Ce mot est Abba. Et que servir dans le temple, servir dans le but de glorifier Dieu, servir dans le but d'espierre l'œuvre, espier pour les gens, servir dans le but d'espierre le travail, d'espierre la paix. Et pour faire cela, cela s'appelle un corps. Adorer. Adorer Dieu. Le but d'Adam dans le jardin d'Éden était la communion avec Dieu et l'adorer. Le servir. Et plus tard, ce que Jésus a fait sur la croix est exactement ce qu'Adam n'a pas pu accomplir. Et Jésus a fait. Le deuxième Adam. Et le garder, c'est chamar. Et ce mot continue également d'apparaître en relation avec ce que les prêtres sont censés faire dans le temple. Ils sont censés garder la sainteté dans le temple. Ils sont censés garder la sainteté dans le temple et le tabernacle. Et la suite de la désobéissance de l'homme Et comment a-t-il désobéi ? Il a rejeté la parole de Dieu. Dieu lui a donné la parole. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais plus tard, la parole du serpent lui parvint à eux, l'homme et femme. et dit « C'est bon, tu peux manger et tu ne mourras pas. » C'étaient les paroles du serpent. Lequel ont-ils choisi de Dieu ? Et revenons à la Genèse chapitre 2, verset 7. Ici, il est dit alors « Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ceci est une description de qui était Adam et de ce qui était Adam après que Dieu l'a créé. Il l'a créé, l'a formé de la poussière du sol et cette poussière fait référence à une vie inutile sans valeur. Dieu insuffla le souffle de la vie. Donc, le souffle à qui se souffle ? Le souffle de Dieu, n'est-ce pas ? Et ce souffle de Dieu est décrit comme un souffle de vie. Deux aspects en cela, le souffle et la vie. Le mot souffle en hebreu est « nechama » qui signifie « esprit » ou « vent ». Donc, ce que Dieu a insufflé dans ses narines donc, ce que Dieu a insufflé dans ses narines et y croyait dans l'ancien proche dans l'ancien proche ou rien. La vie est contenue dans les narines. Ainsi, là où la vie est censée demeurer, Dieu insuffla son souffle de vie, son esprit de vie. Et plus tard, Jésus vint et dit dans Jean chapitre 6 verset 63 Il dit que c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Deux aspects, l'esprit et la vie. Jésus est la parole que je vous dis. Sa parole contient esprit et vie. Et donc, ce qu'Ada a conçu peut être traduit en paroles de Dieu en lui que cela fait de lui un être vivant. En même dans le Nouveau Testament. Dans Atre chapitre 10 verset 44 Rappelez-vous que Pierre a été appelé pour aller à la maison de Corneille. Permettez-moi de me tourner vers ce passage. Atre chapitre 10 verset 44 Alors que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Jésus est venu. Permettez-moi de réembobiner un peu, de revenir en arrière. Adam a reçu cette parole de Dieu qui est esprit et la vie de Dieu. Et il a cela pendant qu'il était dans le jardin d'Éden. Mais quand il a pris et mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il l'avait quand il agissait ainsi. Il rejetait la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Il a rejeté la parole de Dieu. Ainsi, ce soupe de vie qui était en lui a été rejetée. Et les paroles de Satan rayaient sur lui, faisant bouger ses bras, ses mains et sa bouche en conséquence. Il a mangé et qu'a dit Dieu? Dieu a dit parce que tu as mangé, parce que tu as écouté la femme et mangé le fruit, c'est-à-dire parce que tu as rejeté ma parole et fais ce que je t'avais dit de ne pas faire, tu redéviendras euh... Souviens-toi ici Genèse chapitre 2 verset 7 dit de la poussière du sol il a créé l'homme et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Quelqu'un est bon en mathématiques ici? L'être vivant moins le souffle de vie équivaut à la poussière. Verset 19 A la sueur de ton visage tu mangeras du pain. Verset 19 Verset 19 Au verset 19 A la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ce que vous retourniez au sol parce que de lui vous êtes puits car vous êtes poussière et à la poussière vous retournerez. Physiquement c'est vrai quand nous mourons et que nous nous décomposons nous devenons poussière mais il ne parle pas seulement physiquement spirituellement tu es redevenu poussière. alors que dit-il vous avez à nouveau besoin de ce souffle de vie vous êtes vide de cette vie et alors il parla au serpent parce que tu as fait cela maudit sois-tu plus que tout le bétail plus que tous les bétails et plus que tous les bêtes des champs sur ton ventre tu iras et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie laissez pas manger de la poussière ce n'est pas seulement littéral c'est parler spirituellement nous qui avons perdu le souffle de vie nous sommes devenus de la poussière qui est la nourriture du serpent le serpent mange de la poussière donc si nous ne voulons pas être mangé par le serpent rappelez-vous dans l'apocalypse le grand dragon rouge qui est appelé le serpent d'autrefois essaie de dévorer le fils qui doit naître le serpent essaie de dévorer le peuple de Dieu mais si nous restons comme de la poussière nous serons mangés par le serpent nous avons besoin de cet ajout et qui est ce souffle de vie ce souffle de vie Jésus est la parole c'est pourquoi nous avons besoin de recevoir cette parole et Jésus a continué à dire dans Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 verset 12 dit-il j'ai encore beaucoup de choses à vous dire c'est pour quelques jours avant la crucifixion tu sais tu sais ça c'est pour quelques jours avant la crucifixion tu sais ça Jésus dit j'ai encore beaucoup de choses à te dire mais tu ne peux pas les supporter maintenant et puis il a dit mais quand lui l'esprit de vérité viendra souvenez-vous de l'esprit de vie l'esprit de vérité vient et parlera et vous dévoilera ce qui est à l'avenir alors recevez le Saint-Esprit vous comprendrez la parole que Jésus dit et quand nous recevons cette parole nous recevons le Saint-Esprit et puis Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité et après avoir été ressuscité il est venu vers les disciples verset 20 de Jean Jean chapitre 20 le verset 20 et quand il a dit cela il leur a montré ses mains et ses côtés ses disciples se sont alors réjouis quand ils l'ont vu quand ils ont vu ce signe et ses disciples se sont alors réjouis quand ils ont vu le Seigneur alors Jésus leur a dit que la paix soit avec vous car le Père m'a envoyé je vous envoie aussi et quand il a dit cela il a soufflé sur eux et leur a dit recevez le Saint-Esprit pour ce fait il est venu sur cette terre pour inspirer le souffle afin que nous ne restions pas de la poussière à la suite à la suite de la désobéissance de l'homme ceux-ci sont brisés l'homme brisé est perdu comme le fils prodige le lieu saint a été suyé le temple le temple éternel dont Dieu nous a bénis est devenu temporel et en conséquence l'adoration est brisée notre vie n'est pas pire à cause de la chute Dieu dit l'amour de Dieu il nous a permis de faire des erreurs parce que nous ne sommes pas ces robots tu sais savez-vous ce qui arrive à nos enfants si les parents contrôlent tout ce qu'ils ont à penser et à faire qu'est-ce qui va leur arriver nous avons appris que ceux d'entre vous qui sont parents ont probablement une certaine compréhension de l'éducation des enfants et ceux d'entre vous qui sont dans l'éducation vous ne pouvez pas contrôler tout ce qu'ils pensent et font sous le nom de protection je tiens à vous je vous aime et donc tu dois m'écouter je sais ce qui est bon pour toi je sais ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi vous ne pouvez pas tout dicter l'enfant grandira jusqu'à devenir psychotique ce ne sont pas des robots nous devons leur enseigner des valeurs même chose avec Dieu beaucoup de gens démontent pourquoi Dieu ne leur a-t-il pas giflé la main alors qu'ils essayaient de manger de l'arbre de vie ou arbre de la connaissance du bien ou du mal ou du moins leur donner un choc un éclair ou quelque chose pour les empêcher mais Dieu mais Dieu est amour Dieu nous respecte vraiment en tant qu'être individuel créé par Dieu ce sont des enfants et donc lui-même quand nous commettons des erreurs il nous attend et il a attendu 6000 ans et il est prêt à le faire pour nous il ne nous rejette pas il sait quel genre de conséquences et de résultats cela apportera mais il observe tout cela et il dit maintenant tu as fait ce que je t'avais dit de ne pas faire mais mais je t'enverrai la semence je t'enverrai la semence je mettrai une rencontre entre toi et la femme il parle au serpent et en ta postérité la postérité du serpent et sa postérité et il t'écrasera sur la tête et tu le craseras sur le talon c'est donc le début de l'histoire de la rédemption comment Dieu accomplit cela alors Dieu cherche un adorateur et lorsqu'il trouve le véritable adorateur il fait alliance avec lui et quand il fait une alliance il lui permet de faire un espace un temple où Dieu peut le rencontrer communier avec lui et rétablir cette relation qui a été perdue au jardin d'Éden alors l'adorateur il l'a trouvé Noé celui qui était irréprochable dans son temps qui lorsque tout le monde était méchant et pécheur Noé cherchait la volonté de Dieu dix générations plus tard Abraham Isaac et Jacob ils les retrouvent par eux la nation d'Israël a été formée et plus tard en la période du roi le roi David il était un vrai adorateur et avec eux Dieu a établi des alliances l'alliance des oeuvres avec Adam l'alliance Noé l'alliance Abrahamique l'alliance Sinaitique également connue sous le nom de Mosaïque et alliance Davidique Dieu fait alliance l'alliance est l'assurance de Dieu j'enverrai le Messie je vais te restaurer je vais te restaurer je te rachèterai et pour que cela se produise Dieu dit construis ceci et donc Dieu dit à chacun de nous de construire l'église non seulement construire l'église physiquement mais édifier spirituellement l'église édifier une communauté de foi édifier soi-même ainsi dans pour Adam Dieu a formé le jardin d'Éden mais il est tombé à Noé Dieu dit de construire l'arche l'arche était comme le temple parce que dans l'arche vous trouviez l'oeuvre de Dieu par l'arche Dieu a sauvé les gens qui sont entrés l'arche est comme l'église Jésus a dit que la venue du fils de l'homme le retour de notre Seigneur Jésus sera comme les jours de Noé et ainsi ceux qui veulent être sauvés et ainsi ceux qui doivent être sauvés doivent construire l'arche et entrer dans l'arche et ainsi l'arche est devenu le centre ceux qui sont entrés ont été sauvés il a donc accompli l'oeuvre du salut par l'arche ceux qui n'entraient pas étaient jugés ainsi en même temps il accomplit l'oeuvre du jugement à travers l'arche c'est ce qu'Abraham Isaac et Jacob Dieu établit cette église au temple de la nation familiale et ce titre est Bethel parce que Jacob se rend compte où qu'il aille Dieu dit que j'irai avec vous et où Dieu est est la maison de Dieu par Moïse aux Israélites Dieu a instruit le tabernacle à construire et c'est un prototype de temple que le roi David prépare plus tard et que le roi Salomon construit à Jérusalem et puis vient le temps de Jésus Jésus nous promet la nouvelle alliance et penchant ce temps le temple qui se tenait à Jérusalem s'appelait le temple d'Hérode c'était le temple de Zorobabel qui a été rénové et rénové et amélioré par le roi Hérode le roi Hérode était un génie de la construction et il voulait quelques points de brownie des sites d'Israël alors il a fait de ce temple un des plus beaux bâtiments à cette époque de loin c'était comme un joyau bruyant sous le coucher du soleil mais qu'a fait Jésus quand il a commencé son ministère il est venu au temple dit-il détruisez le temple dit-il détruisez le temple pourquoi il n'a pas été utilisé à bon le temple est un lieu qui accueille la présence du Seigneur mais Jésus est entré et personne ne le savait c'est un endroit où il devrait célébrer et accueillir la venue du Messie il est entré personne n'avait la moindre idée qu'il était occupé à échanger de l'argent occupé avec la manière corrompue alors aider Jésus détruisez ce temple il ne sert pas à son but je le révélerai dans trois jours et les disciples ont réalisé plus tard que c'était à son corps qu'il faisait référence Jean chapitre 2 le verset 19 à 22 verset 21 mais il parlait du temple de son corps et donc ce n'est pas le temple d'Hérode le vrai vrai temple était le corps de Jésus et dans l'apocalypse il nous promet que pour nous qui continuons à suivre et à garder la parole de Dieu il nous donnera le ciel et la nouvelle terre la nouvelle Jérusalem et le verset 2 dit et je vis la ville sainte la nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu préparée comme une épouse pour son mari et donc à la fin pour nous il y a la nouvelle Jérusalem les saints du temps de la fin l'accomplissement de l'alliance voici donc l'essentiel de l'histoire et le résumé de l'histoire de la rédemption toi et moi faisons toujours partir de cette histoire je prie pour que tout comme ces noms sont inclus dans cette boîte vous puissiez y écrire votre nom que Dieu écrit votre nom dans ce livre de vie alors ce qui relit ce que nous avons vu ce qui relit Noé Abraham les Israélites Moïse David Jésus et nous ce qui les relit c'est la généalogie n'ayez pas peur de la généalogie parce que vous savez quand vous avez beaucoup de photos que vous voulez envoyer à vos amis que faites-vous vous compresser la généalogie est un moyen compressé de comprendre toute l'histoire nous pouvons donc à peu près couvrir toute l'histoire de la rédemption à travers la généalogie au cours de ces trois jours donc la généalogie nous devons être reconnaissants pour la généalogie parce qu'elles montreront ce que Dieu a fait dans une courte période de temps donc l'importance des généalogies ça retrace la sémence que Dieu a promise Dieu a dit je vous enverrai la sémence et comment la sémence arrive-t-elle c'est ce que nous disent les généalogies ils nous montrent comment les générations sont unies par l'alliance de Dieu et non par la lignée humaine et vous réaliserez la généalogie dans Genèse chapitre 5 c'est une généalogie d'Adam à Noé puis dans Genèse chapitre 11 Genèse chapitre 5 est ce que nous avons étudié aujourd'hui et Genèse chapitre 11 est ce que nous allons étudier demain il part de Noé à Abraham puis Matthieu chapitre 1 est la généalogie d'Abraham à Jésus Christ et de Romain à Galates la généalogie de Jésus à vous pouvez-vous comprendre là qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une généalogie biologique c'est une généalogie à rebours et tout ce résumé que nous pouvons voir dans Luc chapitre 3 la généalogie de Luc chapitre 3 va vers l'arrière c'est ce qu'on appelle la généalogie ascendante ascendante cela commence à partir de Jésus et remonte puis à la fin cela dit cela va de Jésus à Adam et cela ne s'arrête pas à Adam c'est-à-dire Jésus est enfin le chemin d'Adam puis fils de Dieu dit-il et cette généalogie va jusqu'à Dieu et Hébreu chapitre 11 est une généalogie que j'appelle la généalogie de foi cela commence à partir d'Abel et jusqu'à nous Hébreu chapitre 11 nous faisons donc partie de cette généalogie et c'est autre et à ... Sous-titrage FR ?